Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit béni, nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu de nous avoir accordé ce bon moment dans sa miséricorde, parce que si nous regardons l'état de ce monde et ce qui se passe vraiment, nous devons nous humilier devant la parole, parce que c'est au moyen de la parole que nous étions créé, et quand nous regardons la parole de la manière qu'elle est devenue vraiment mal interprétée, et vous savez très bien que non, ce qui a mené la mort dans ce monde ici, dont nous vivons, c'est quand l'homme a raisonné à la parole de Dieu. Qui a mené le raisonnement, c'était la femme. La femme a raisonné sur la parole de l'Éternel, sur l'incide de l'Éternel, quand le serpent, le diable incarné, s'est approché d'elle. Nous avons toujours dit, nous vous avons toujours rappelé que la convoitise des yeux, la femme l'Église, qui était la femme d'Adam, le prophète, le fils de Dieu, qui était Dieu sur la terre, qui avait la préminence. Dieu a donné à Adam, les chefs. Donc c'était lui qui est dominé, il était comme un roi sur la terre. C'est tout ce que l'Éternel avait fait. Qu'est-ce qu'il pouvait faire en sorte que c'est lui qui détenait tout? Il était là comme un Christ, le fils de l'homme, le propriétaire de la terre. Le premier Adam. Mais c'était quand, c'est quand la convoitise dont l'Église avait convoitie, les serpents de ce qu'elle était, comme la Bible le dit, c'était un animal le plus risé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Ah, mené par l'incarnation de Satan, Lucifer, la femme a résonné sur l'incidie, l'Éternel, sur la parole. Et cela a fait en sorte que l'on a d'un aussi à écouter sa femme, son Église à lui. Alors qu'il savait que non, Dieu avait déjà dit. Mais nous avons vu que nous laissons qu'Adam est venu pour nous rédenter. C'est pourquoi nous sommes venus parler de ces choses ici pour voir comment est-ce que le plan de la rédemption se déroule. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons commencé ici tout au début pour montrer aux gens que la parole de Dieu ne raisonne pas, on ne réfléchit pas. Donc, on ne peut pas tourner quelque chose de sens spirituel, c'est le sens spirituel, ou pas des émotions, comme nous le voyons, cela amène les gens à rester focalisés sur les doctrines ecclésiastiques, alors que les doctrines des Églises, c'est ce qui écartent l'homme de son Créateur. C'est ce qui a commencé dans les jardins. C'est ce que nous avons lu autrefois. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Car les gens disent que non, tout ce qui est l'éternel parle avec vous, qui êtes à la maison qui lisent ces saintes Écritures ici, vous qui êtes dans plusieurs ensembles, dans plusieurs doctrines et religions, ainsi de suite, tous, nous voulons toujours s'approcher du roi Jésus. Mais si nous nous voulons s'approcher du roi Jésus, nous devons tenir compte de ce que les Écritures disent, parce que c'est en elles que nous pouvons dire que nous aurons la vie éternelle, ou soit nous avons la vie éternelle. Voyez? Donc si nous interprétons mal ces Écritures ici, si nous n'avons pas la révélation de cette Écriture ici, sache que cette lettre, quelle que soit, elle est une lettre sainte, ça va nous tuer. Ces livres sacrés, en elles, dans ces livres-ci, en elles, la parole, il y a la mort et il y a la vie. Quand Adam a écouté le raisonnement de sa femme dont le serpent lui a amené, cela a fait en sorte que la mort a pris place, par une malinterprétation des Écritures. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes à cheval, parce qu'il y a deux caméras devant moi ici, vous devez me comprendre un peu, vous allez me soucier parce que nous avons commencé notre live, même pas en retard. Ensuite, les mystères, les mystères de sept étoiles que tu as vies dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de sept églises et les sept chandeliers sont de sept églises. Voilà, ça c'est l'Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20. Nous allons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 5. Nous disons un peu plus rapidement, de 1 jusqu'à 12. Puis je vis dans la menthe droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est l'Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 20. Vous vous souvenez, récemment, nous soutenons une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sang. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pit ouvrir le livre ni les regarder. 4. Et je pleure beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de les regarder. Vous vous souvenez, récemment, nous avons parlé que non, est-ce que dans un endroit glorieux, dans l'éternité, on peut pleurer là où Jean s'est retrouvé? Alors c'était quoi? C'était Jean s'est frémi en lui. À cause de quoi il s'est posé la question, mais si personne ne dit les regarder, sa race hymène, les gens que lui l'a laissé sur la terre, parce qu'il était dans l'éternité au ciel. Est-ce que vous voyez? « Apanè ovan d'azôkanissapime, ba ne koyangaï, n'yons soma bota, n'yons soma bota, n'yons soma bongi, ba totu bakoufi, n'est-ce qui lui a fait, il a fait du mal. » Est-ce que vous comprenez? Mais, continuons la lecture. Ce n'est pas pleurer dans le sens de pleurer. Et pourquoi j'ai mis ce point ici? Parce que quand on lit ces écritures, si vous voulez que ça puisse être noir et blanc comme vous le dites, comme vous le pensez, vous êtes égaré. Parce qu'ici, il n'y a que des symboles, il n'y a que des proverbes, il n'y a que des sauts, il n'y a que des révélations, comme les autres disent derrière moi, ainsi de suite. Avançons. 5. Et l'an de Vieillard me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Jida. Voilà, Jean ne pleure plus, pleurait ses filles tout un langage, dans ces temps-là, dans l'âge de l'Éphèse. Voilà. Les lions de la tribu de Jida, les rejetons de David qui a vaincu pour ouvrir les livres et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône, des némés, suivez-moi très bien. Au milieu du trône et quatre êtres vivants, et au milieu de Vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Voilà les expressions de la livre. Un agneau qui était là comme immolé. Voilà pourquoi, parce que, depuis qu'il a quitté la terre, quand il était ressuscité, il est allé assis. La Bible, elle est dit clairement, ici, à la droite de la majesté divine, à la droite, dans le trône de Dieu. Il était là assis. Il faisait le rôle d'intercession. Donc, cela veut dire, il était là, toujours, pour faire le rôle de la méditation, intercéder pour nous. Pourquoi ? Parce que ces livres de la révélation de cette sceau n'étaient pas encore ouverts. Pourquoi les choses se déroulaient en dépendant de chaque âge, de chaque temps ? Lisons quelque chose ici. Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup lire par le peuple. Voilà, j'ai dit dans le livre des Romains, si vous êtes là préparé déjà en Romains, chapitre 8, je vais commencer au verset 22, en lisant ensemble avec vous. Oui, je suis là, je suis dans Romains, 16, 12, 11. Nous y sommes. Voilà, 8, 22. J'ai dit, ici, c'est l'apôtre Paul, le prophète qui nous a mis les fondements de notre foi. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternel. Mais c'est ça notre doigté. Voilà. Nous y sommes. Or, nous savons que jusqu'à ce jour-là, la création toute entière soupire et souffre des douleurs de l'enfant torrent. 23. Ici, l'apôtre Paul dit que la création toute entière soupire. Attendez quoi? Les douleurs. Il était dans la douleur de l'enfant. Cela veut dire la création toute entière. Attendez quelque chose. Paul ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption. L'adoption nie. Qu'est-ce qui est l'adoption? La signification de l'adoption, c'est quoi? Quelle fait l'adoption? Vous comprenez? Nous allons parler de cela. L'adoption. Être confirmé. Être pris. Posséder quelque chose. Vous comprenez? Et en vous, il obéit au commandement de son Père, aux lois de son Père, aux préceptes de son Père, aux ordonnances de son Père, aux staties dont son Père a établi. Quand il arrive dans un âge mature, le Père, il va organiser une cérémonie d'adoption établie pour lui. Comme Dieu a établi les étapes pour nous. Parce que je parlais avec un frère qui me disait que non, il suffit simplement de croire Jésus-Christ comme ton Seigneur est sauvé, c'est fini. Le reste, là, ça ne vaut pas la peine. Donc, cela veut dire aller à l'église ou pas, c'est question simplement. Jésus est dans le cœur, c'est tout simplement. Mais Jésus est dans le cœur, quand on regarde la vie de celui qui m'a dit que non, Jésus est dans l'église, je ne sais pas, qui est le Saint-Écriture, qui est le jugement. Parce que la Bible dit que non, le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Et nous vivons, nous vivons déjà. Ne l'entendez pas parce que vous ne lui verrez même pas. Vous comprenez cela? Si vous n'avez pas vu Christ maintenant, si vous n'avez pas Jésus maintenant, dans l'Ancien Testament, nous avons vu que non, Dieu a fait passer ses propres enfants, quand ils traitaient avec Israël comme le peuple du pays de l'Égypte, il les a fait sortis de l'Égypte. Quand ils étaient là, ils devaient passer par les zones de baptême. Vous comprenez? Qui étaient ces... C'était le type du baptême. Première étape de la grâce. Et ils étaient là dans le brisement. Pour la sanctification. D'abandonner ça, d'abandonner ça, d'abandonner ça. Parce qu'il nous a été appelé, comme un Thessaloniciens chapitre 5, qui nous dit là, de vivre une vie de sanctification. Conformément aux Écritures, enfin, d'être des fils dignes du Père. Et quand ils étaient là, ceux qui s'élevaient contre Moïse, les chefs spirituels des organisations, des grandes églises dont nous avons aujourd'hui, des grandes églises, des grands renommés dont nous avons. Vous comprenez? Et c'est ceux qui a fait en sorte que ceux qui penchaient aux grands qui étaient là-bas, qui contestaient toujours les saints prophètes des dieux Moïse, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? La terre les a engloutis. Nous avons vu que nos datans et birans avaient tous qui se penchaient à eux, qui croyaient à eux, pour troubler toujours les signes et les seigneurs qui sortaient de la bouche de Moïse, déternaient les affreux. La terre s'est troublée, les a engloutis. Et cette génération qui était restée là, qui ont cru à la parole, les seigneurs les a passés, la sanctification les a purifiés, et ils ont entré dans le pays de la dormesse. En passant par le Jourdain de la mort, le Jourdain de la mort, je l'avais dit, le fleuve du Jourdain, c'était quoi? C'était de mourir en soi-même, et de naître de nouveau, de posséder la portion de la terre qui a été prévue pour chaque tribu. C'est la même chose avec nous. Si Dieu avait fait cela avec Israël, il ne peut pas changer avec nous. Donc s'il a parlé grand aux élèves dix, il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes, c'est ce que nous sommes venus terminer aujourd'hui dans ces moments ici. Avançons. Voilà. C'est ça l'adoption. Nous avançons comme Paul nous parle ici. Verset 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en entendant l'adoption. C'est vous qui croyez. Et pourquoi quelque part, il avait dit que non, nous prêchons en partie, nous prophétions en partie, mais quand le parfait viendra, le parfait qui parle, et que Paul parlait, c'est ce que nous avons vu ici. quand Christ a quitté les trous, qui a quitté les sanctuaires, là où il faisait la méditation. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire quoi? Quoi l'intercession? Il intercédait pour nous, pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions. C'est ce qui nous éloigne de Dieu, afin que nous puissions connaître les chemins d'Issaïe. Oui, c'est ce que nous allons lire ça ici. C'est que Paul disait, que nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, le parfait, là, c'est... Parce que Paul, il avait vu dans la vision. Il a compris dans des songes, dans la révélation que le Seigneur lui a montré, que Christ était dans la droite et la majesté du vide. Donc, il était là, dans le sanctuaire, comme se fit dans l'Ancien Testament, faisait le rôle d'intercession, parce qu'il était l'agneau dont Jean a vu ici, comme nous sommes en train de lire. J'ai vu un agneau comme il mourait, parce qu'il avait en lui, le quoi? Le sang. Il venait de combattre. Et il est mort, il est ressuscité. Il avait encore le sang, et ce sang qui coulait dans lui, comme un agneau, il mourait. Donc, c'est ce qui faisait l'intercession pour nous, au moyen du sang, parce que le Père ne pouvait qu'adoucir sa colère, qu'au moyen du sang. Vous voyez? Comme se fit le cas d'Abel et du Cahier. Cahier amenait le fleur et des vitrées et des beautés artificielles. Toutes ces choses-là, les fruits dont on parle ici, dans Genèse, vous comprenez, les fruits que l'homme, les humains portent. Vous comprenez, les fruits de la femme, les fruits des hommes. Vous comprenez ainsi de suite. Il a apporté des fruits. Ma belle a pris un agneau, le type du Christ, dont nous parlons, dont Jean les Divins nous parlent ici. Un agneau comme il me l'est. C'est pourquoi Dieu a grillé cela. Dieu a adouci sa colère. Vous comprenez? Pour la race bénie de Dieu. Jusqu'à tendre, la venue du juste qui n'est pas né du sexe et par lui que la nation toute entière, tous les humains, tout le peuple, toutes les langues qui ont été égarées, s'ils croient, ils reviennent à la volonté du père. Il tourne au bercaille, comme on peut dire. Cela veut dire que c'est pour être sauvé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas né du sexe dont le diable a commencé tout au début là-bas, afin que tout qui va naître de la femme, de l'homme et de la femme, puisse être né dans les péchés, dans la condamnation et se retrouver où? Dans son fief. Là où nous avons dit que toutes les âmes sont retenues en prison. Vous voyez? Quelle prison? C'est cette prison là-bas. Vous voyez? Le paradis de Satan, dans l'enfer. Vous voyez? dans tous qui font des pactes et de toutes ces choses-là, ils savent déjà qui ils y sont. Mais vous ici, qui n'ont pas mal cru, la Bible nous a dit que non, il est descendu avec colère. Pourquoi? Pour tous qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas le son de Dieu, à vous en avant, vous m'avez dit. Donc, vous savez, il faut vous prendre là-bas jusqu'à ce que vous allez entendre la trompette de votre temps, parce que la trompette sonne selon le temps, selon l'époque, selon l'âge. Vous comprenez? Donc, la trompette du temps de Moïse ne va pas être sonnée pour nous. La trompette les a fait sorties de l'Égypte vers le pays de la promesse. C'est pourquoi Paul disait que non, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra, parce que quand le parfait était venu pour sa première et venu, dans la dispensation du Fils, lui-même à la croix, il a sonné de la trompette. Quand il disait tout est accompli, la Bible dit dans Matthieu 27, nous avons dit ensemble avec vous aussi, Jésus poussant un grand cri, les sépires que s'ouvrirent, vous comprenez? Donc ça veut dire les saints qui étaient captifs dans la prison, que le diable les a tous mis là-bas, ils étaient sortis. La Bible dit là-bas dans le livre de Matthieu, les saints apparurent dans Jérusalem et les gens les ont reconnus. Abraham, Adam, David, eux tous jusqu'à Jean-Baptiste. Et chaque fois que la trompette de Dieu sonne, c'est ce qui fait en sorte que non, ceux qui sont retenus captifs là-bas sortent. Nous allons lire ça ici pour terminer. Voilà. 23. Amen. Nous-mêmes, en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit est-on l'espérer encore? Voilà. Vous devez espérer sur quelque chose dont vous n'avez pas encore vu. Comme le Seigneur disait que non. Régissez-vous que je m'en aille au Père, car le Père est plus grand que moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs des mères. Le des mères dont nous voulons posséder, nous ne les voyons pas. Mais au moyen de la foi, si nous marchons conformément aux saints Écritures, en cherchant la volonté parfaite de Dieu qui est l'interprétation net et claire des Écritures, c'est en elles que nous pouvons dire à nous-mêmes que nous possédons la demeure. Et vous allez sentir que non, la demeure de Dieu qui est votre semblable et qui était restée là-bas. Parce que quand Dieu créa dans Genèse chapitre 1, il a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Quand l'homme était là-bas dans le jardin d'Éden, la ressemblance était en Dieu. Il attendait son mille ans. Quand il va totaliser les mille ans, c'était à ce moment-là qu'il allait recevoir sa ressemblance. Parce que le millénaire, c'est la dispensation de vainquait. Alors que l'homme n'avait pas encore totalisé les mille ans, il a raisonné sur la parole de Dieu, le raisonnement dont sa femme lui a mené. Et la femme a pris tout son temps de raisonner, de faire des raisonnements avec la parole, ensemble avec le serpent en ciel qui était incarné qui était le diable incarné. Parce qu'Ève aimait beaucoup le serpent à cause de sa beauté. Le serpent est beau. La malédiction n'a pas enlevé toute sa beauté. Est-ce que vous comprenez cela? Et cela en fait en sorte que non, il a perdu même l'image de Dieu. Il a répéty l'image animale. c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez toutes ces histoires qui se passent quand vous voyez les gens mangent du caca, allaiter des chiens, des lesibiens, des homosexuels. Aujourd'hui, ils veulent à ce que nous, qu'on puisse élever la femme d'abord, ils ne veulent pas, ils les ont déjà faits. Attendez simplement qu'on puisse avoir une femme chef là-bas aux Etats-Unis. C'est fini. C'est la fin. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dès ces jours-ci, l'homme est au-dessus et la femme ensuite. Mais aujourd'hui, on nous a dit nous sommes égaux. Et les gouvernements permettent de donner de hautes responsabilités à la femme. Et cela fait en sorte que nous, ça provoque des divorces. Pourquoi? Quand la femme voit des gens qu'il dirige et il revient dans la maison, un petit monsieur là-bas qui lui dit là-bas prépare-moi du foufou, vous avez vos conséquences. Et dans le pays où nous sommes, vous qui êtes en Europe, en Amérique, vous savez en Océanie combien de divorces qu'on enregistre là-bas dans les codes familiales. Vous voyez? à cause de quoi? À cause de ça. Quand Dieu a dit l'homme, premièrement, après la femme, la femme soit soumise, toi, homme, aime ta femme. Donc, ça veut dire si vous voulez changer cela, comme j'avais entendu notre président là-bas au Congo, disait que non, peut-être après moi, une femme après. Non, président. Donc, ça veut dire que le Congo ne peut pas être dirigé par une femme seule. Donc, ça, vous contredisez les scènes écritures de Dieu. Continuons à lire. 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance si ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec espérance. j'aimerais ça. Qu'est-ce que le monde attendait? Gros mérit, le monde attendait la manifestation du fils de Dieu. Voilà cette manifestation dont nous allons clôturer avec ça ici. Continuons à lire. Nous sommes là dans le chapitre 5. Voilà. L'an devient quatre veillards me dit. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Jida, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes. Voilà. Le diable n'est qu'un imitataire. Azan est un caca Moïbi. Il est un voleur. Vous voyez? Donc ça veut dire il est là il ne prend que tout ce que Dieu a dit ici. Il pervertit ça. Comme il a commencé tout au commencement en vêtissant l'incidule éternelle à amener les moyens de sexe dont le président Poutine a dit que non. Les occidentaux ce sont des producteurs des gens qui font la promotion du sexe. Vous allez nous excuser. Voilà. Nous parlons de la parole. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Donc nous avons vu ici que non sept cornes. Mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on enlève? On enlève le deux cornes. La marque de la bête. Donc on enlève ça comme ça. Le deux. Mais ici avec Dieu il a sept cornes. Qui sont ces sept cornes? Mais c'est que ça. Il y a un colo Yesu. Nous disons sept cornes et sept yeux. Nous avons lié ensemble avec vous ici l'autre fois en parlant de ce que le prophète Zacharie a parlé dans Zacharie chapitre 3 verset 8 à 9 et dans Zacharie chapitre 4 verset 10. où il a dit qu'il enverra Dieu parlera au travers des hommes. Qui sont ces hommes? Ce sont ces sept cornes. Parce que la corne c'est une puissance la puissance de l'agneau. L'agneau avait sept cornes et ces sept cornes ce sont les sept anges. Vous voyez? C'est cette puissance de l'agneau qui vont qui doivent manifester l'agneau dans sa vie. En commençant par Paul jusqu'au dernier le septième qui est l'ange de l'éternel aussi. Donc nous avons parlé William Branham. Voilà. Le serviteur du Seigneur Jésus. Et sept yeux qui sont les sept esprits? Dieu c'est lui seul le Saint-Esprit. Quand on parle de sept esprits ce n'est pas sept esprits un, deux, trois, quatre. Non. Les sept esprits ce sont ces sept hommes qui seront remplis d'un seul esprit qui est le Saint-Esprit qui est Dieu. Paul c'est pourquoi il a dit dans le livre des Actes c'est que nous vous sommes prêchés même si un autre ange parce qu'il savait qu'après lui un autre ange il va venir. Une autre étoile parmi les sept étoiles qui étaient dans la main du Seigneur Jésus-Christ va venir. Il savait qu'un autre quoi il savait qu'un autre corps va venir. Donc il sait qu'un autre esprit va venir parce qu'un autre esprit va venir parce que lui était le premier esprit quand on parle de l'esprit c'était ses saints servitaires ce sont ses étoiles ce sont ses yeux le yeux va dire un voyant un voyant veut dire un prophète les premiers des prophètes c'était Paul Irénée Columba Martin Litter Wesley avec l'église méthodiste après William Branham les sept leur rôle c'était quoi d'amener l'église à la perfection est-ce que vous comprenez nous avançons il m'a montré déjà les temps ici avec le bien-aimé il m'a montré déjà les temps les sept corps les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre voilà il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône voilà il a quitté maintenant le rôle d'intersection c'est je vous ai dit l'autre fois ici le seul qui est digne de faire l'intersection c'est Christ Jésus frère ne faites pas ça c'est simplement de prier de prier ensemble nous venons pour plaider ce sont ces étoiles là qui peuvent faire l'intersection parce que ce sont eux qui représentent le Christ sur la terre moi et toi notre rôle ce n'est que de prier de pleurer et maintenant l'intersection a pris quand l'agneau a quitté le sanctuaire il est sorti de l'éternité Jean lui a vu il était là pendant 2000 ans qu'il faisait ce rôle là mais quand il a quitté il a pris le livre dans le main de celui qui était assis dans la main sainte celui qui était assis sur le trône dans sa main droite il est nous avons lit ici pour gagner un peu de temps l'un des 24 veillards l'a dit quoi j'avance ici quand il y a eu pris le livre les 4 êtres vivants eux les 24 veillards se posternent devant la niote tenant chacun une harpe de coupe d'or remplie de parfum qui sont les prières des saints voilà quand nous implorons nous plaidons nous répandons nous confessons nous mettons nos vies à notre nous écoutons l'évangile dégusté d'un très sali quand un pasteur prêche il finisse nous venons derrière la chair à la pelle à l'hôtel nous mettons nos mains derrière la chair et nous comme les gens qui mettent leurs mains ils mettaient leurs mains dans leur sacrifice dans l'ancien testament ils ont pleuré et confesse sur ce que vous venez de dire parce que vous venez d'écouter pardon car la foi vient de ce qu'on attend ce qu'on attend vient de la parole de Dieu et nos vies changent enfin d'être adoptées comme l'apôtre Pierre Paul vient de le dire ici voilà il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône pourquoi parce que c'est lui celle qui était digne ce n'est pas question que non dans le ciel les anges les quatre vieillards les quatre êtres vivants les séraphins les chéribins sont indignes non ils sont dignes Gabriel il est digne Michael il est digne mais il fallait celui qui accomplit les exigences de Dieu parce que les exigences de Dieu c'était quoi selon le loi de l'éternel c'était que la personne qui devait être digne il faut qu'il puisse être un parent rédempteur et le parent rédempteur il devait venir ici sur la terre naître comme un homme payer les prix pourquoi parce que Dieu dès avant la fondation du monde il avait déjà pourvu un agneau c'est pourquoi Christ il a accompli la volonté parfaite du père vous allez m'excuser en faisant quoi en accomplissant les exigences de son père donc nous venons ici et dans les instruments du Christ pour vous implorer à accomplir cela veut dire donc quoi il y a qu'on qu'a coquissa d'exigence de faire une répentance sincère de confesser nos péchés de mettre nos vies en ordre pour vivre dans sa volonté parfaite et nous avons vu que l'agneau quand il a pris le livre le 24 l'an de 24 réveillant il n'a pas appelé l'agneau comme Jean l'appelait que j'ai vu l'agneau pourquoi quand il a quitté le trône nous avons dit que les sanctuaires étaient remplies de fumeux comme quand on mettait l'agneau dans l'ancien testament là-bas les sacrifices de quelqu'un qui a apporté vous allez voir que non quand le sacrifice est consommé totalement ce qui sort maintenant il y a du fumeur or le fumeur selon la révélation selon les seins des critiques le fumeur quand ça sort du sanctuaire c'est le jugement pourquoi l'intercession a pris fin il descend maintenant quand Jean le divin le a vu ici c'était ces temps qui passaient l'Ephèse Smyrne on a persécuté les chrétiens dans tous les âges de Pergame de Smyrne de Philadelphie maintenant quand Wesley est venu il a restauré des trônes parce qu'il était le septième la septième corps la septième étoile le septième le cinquième le cinquième esprit il a commencé de restaurer le trône quoi que dirais-je pas le trône il a commencé de restaurer l'arbre dont la sémence a été tombée sur la terre dont Paul avait venu c'est pourquoi il a dit que je suis établi prophète des nations l'apôtre des gentils et quand Wesley est venu il a commencé d'enlever les catéchismes et toutes ces doctrines établies par des églises organisées ainsi de suite par des églises universelles et vous savez toutes ces doctrines et quand il est descendu là-bas il a commencé à dire aux gens ce n'est pas question de croire au Fils au Père Fils Saint-Esprit de croire à Marie de prier à Marie Marie n'a pas fait elle n'est pas un parent rédempteur elle n'était pas digne d'accomplir celle qui a accompli cela c'est Christ nous devons croire au nom du Seigneur Jésus Christ nous devons baptiser au nom de Jésus Christ alors qu'on baptise au nom du Père Fils Saint-Esprit ce n'est pas un nom comme Frère-Badam dit parce que Père c'est un nom comme un Fils non comme un Saint-Esprit c'est Dieu lui-même ouais Wesley et qualitaire a fait quoi il a commencé de restaurer l'âme et nous avons vu que non quand qui Wesley est venu il a dit oui l'hytère c'est limité avec la justification croire au Seigneur Jésus Christ et il sera sauvé avec le baptême moi je vous amène la sanctification nous devons abandonner ça vivre une vie de sanctification écouter la parole de Dieu la foi vient de ce qu'on entend et ainsi de suite et nous devons vivre une vie sanctifiée nous avons vu après cela c'est ce que nous venons de terminer avec vous ici pour gagner un peu du temps c'est l'apocalypse chapitre 10 parce que quand le 24 et les 4 êtres vivants ils ont commencé à chanter leurs cantiques nouveaux donc comme la Bible le dit dans tous les versets 9 ici et ils chantaient un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues et de tout peuple et de toutes nations tu as fait d'eux un royaume de sacrificataires pour notre Dieu et ils y régneront sur la terre voilà les écritures sont tellement claires il a quitté maintenant il a pris le livre pour rompre le sceau la révélation de cet sceau c'était pour ceux qui sont là-bas au ciel non c'était pour descendre avec ça ici maintenant allons-y lire quand il est descendu nous sommes dans Apocalypse chapitre 10 versets 1 à 7 nous allons lire et puis nous allons clôturer j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel si vous lisez ici on parle que des anges des anges mais quand Jésus descendait dans sa seconde venue ici étant le fils de Dieu la personne du Saint-Esprit Christ la Bible le prophète de Jean le divin nous a dit si j'ai vu un autre ange puissant Christ dans sa seconde venue il est descendu maintenant après avoir pris le livre il descend maintenant comme un parent de dentaire pourquoi ? parce qu'il a prévalu il a vaincu verbe prévaloir veut dire quelqu'un qui a combattu et il a vaincu il est digne de prendre ses livres et d'ouvrir le seau voilà j'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppeur d'Innué au dessus de sa tête était l'arc-en-ciel Nicolas le bimaka va couler le sambo voyez les sept couleurs représenter les sept cornes les sept couleurs représenter les sept églises représenter les sept anges représenter les sept esprits vous comprenez la parole de Dieu est claire n'allait pas chercher les sept anges là benjama papou oh yo diable l'aïla mi-sauté ce sont des hommes premier c'était Paul Irénée Colomba jusqu'à William ce ne sont que des instruments du Seigneur vous voyez que les doctrines ne nous éloignent pas là où la révélation dédiée et et vos chefs spirituels cessez de vous pencher sur eux parce que vous faites de l'idolâtrie ayons le jeu sur Christ parce que c'est en lui celle que nous sommes sauvés et nous avons et nous aurons ce que nous n'avons pas vu et de ce que nous espérons comme nous venons de lire ici dans le chapitre 8 l'arc-en-ciel et son visage étaient comme le soleil voilà le soleil le vent et ce pieu comme de colonne de feu Christ la colonne de feu il était dans il a fait il est tenu pardon il est tenu dans sa main un petit livre voilà Apocalypse chapitre 5 parce que après chapitre 3 de l'Apocalypse l'église doit être enlevée enlevée ici dont le prophète nous a dit c'est quoi c'est de se retrouver au ciel retrouver au ciel comment pourquoi parce que nous devons recevoir ce que Paul disait qu'est-ce que le monde attendait ils attendaient la manifestation des filles quelle était cette manifestation que eux tous entendaient impatiemment c'était la vénéma du Christ le fils de Dieu puisse se descendre est-ce que vous comprenez ouais et ouvrir ce qui détenait encore cette nation enfin que eux qui lui avaient rejeté autrefois qui étaient aveuglés qui sont-ils les difs ils étaient éparpillés parce qu'ils ont frappé leur berger mais au jour nous disons ils sont déjà retournés dans leur patrie est-ce que vous reconnaissez le premier ministre Benjamin Niantanaou il a reconnu Christ en disant s'en d'à sa bouche le président Félix il était parti là-bas il était avec les difs en témoignant les écritures vous comprenez cela donc ça veut dire ils l'ont déjà quand eux ils reconnaissent Christ nous nous devons être déjà dans le ciel quel est ce ciel nous devons déjà posséder cette démer pourquoi parce que quand il est descendu ici c'est pour ouvrir le seau en ouvrant le seau c'est pour que nous puissions répétir lui c'est ce qu'on peut dire que nous devons nous retrouver au ciel en marchant ici comme Paul disait je vis ici je suis ici mais je vis au ciel parce que cette parole vient du ciel si cette parole vient de Dieu Dieu vit c'est pourquoi nous avons chanté dans cet âge dans lequel nous vivons mais bien mais le ciel et l'enfer sont sur la terre un frère qui est assis ici il est le représentant du ciel et un homme qui passe là-bas il représente l'enfer un homme chante ici chante pour la gloire céleste et l'autre qui chante là-bas il chante l'enfer des femmes des gens ainsi de suite nous avançons il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer pour briser le monstre de la mer ainsi de suite et son pied gauche sur la terre pourquoi parce qu'il a vaincu il est digne de le vaincre et de le briser nous allons parler de cela dans l'enseignement qui suit parce que nous terminons aujourd'hui il cria d'une voix forte voilà il poussa un grand cri toujours les cris des commandements comme rougit un lion voilà c'est que l'un des 24 veillards l'avait dit l'un des veillards l'avait dit là-bas voilà pourquoi il ne plie l'agneau il a cessé le rôle d'intercession il est descendu maintenant avec autorité pour prendre possession préminence domination prendre entre ses centes mains lui qui a vaincu ceux à qui il a livré le combat il a prévalu pour eux il ne peut pas descendre comme un agneau l'agneau ne peut pas voir l'autorité devant la bête parce que la bête c'est une puissance c'est le dragon il descend maintenant comme le lion pour réclamer pour prendre en possession ce dont il a donné sa vie il a payé les prix pour eux étant le parent rédempteur voilà vous qui êtes Jésus est assis là-bas non il devait être ici le ciel en son trône la terre son marche pied marcher sur qui sur le sang moi et toi étant de représentation du Christ ici comme frère madame dit des panneaux publicitaires c'est qui ont le sang de Jésus entre ses mains qui est le sang de Jésus c'est la parole je termine bien aimé je vois mon temps est terminé quand verset 3 il qui a d'une voix forte comme rougit un lion quand il qui a les sept et tonner furent entendre leur voix nous allons parler de cela les sept tonner furent entendre leur voix avançons parce que on m'a dit ici il n'y a plus de temps quand les sept tonner furent entendre leur voix j'allais écrire mais j'entendais du ciel une voix qui disait celle c'est qu'on dit les sept tonner et ne l'écrit pas pourquoi parce que c'était dans l'âge d'Ephèse quand Jean le prophète nous parlait ici il fallait qu'on puisse entendre les derniers anges puissent venir afin que ce sceau puisse être ouvert écoutez vous avance un peu plus vite 6 et il gira par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et la terre et qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve la terre et ce qui s'y trouve et la mer et ce qui s'y trouve il n'y en aura plus de délai il n'y en aura plus du temps notre temps est vraiment fini comme je vous dis dans ce monde cette merde il a dit c'était mes anges les dernières étoiles et la dernière étoile pardon la dernière corps les derniers esprits parmi les esprits que le seigneur envoyait quand il sonne de sa trompette comme Paul le dit comme frère madame le dit je m'arrête ici j'avais beaucoup à dire ici mais le frère m'a dit que non le temps est passé parce que on ne pouvait pas toujours continuer à faire d'inert 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 pardon il faut que nous puissions aussi laisser le temps de bien le suivre restons dans la paix du seigneur j'avais encore d'autres versets à lire ici comme Paul le dit dans 1 Thessalonicié chapitre 4 comme verset 13 en montant là-bas que la trompette que la trompette de Dieu sonnera cette trompette ça veut dire lui il a sonné la trompette pour ses dessonnages comme Christ quand il était venu sonner de la trompette à la croix on va dire ça ici c'est plus qu'il s'ouvrir beaucoup de saints qui étaient là depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste ils étaient sortis et ces de Paul ne sont pas là-bas en bas ils étaient sortis parce qu'ils ont écouté l'évangile de l'air sonne Paul a sonné de sa trompette et la trompette qui nous fait sortir aujourd'hui c'est cette trompette ici d'Apocalypse chapitre 10 verset 7 quand le septième est ange la dernière étoile la dernière corde a sonné de sa trompette que la paix du Seigneur soit avec vous je vous aime tant rester béni si cette parole est béni dont il y a tout dans le nom du Seigneur Jésus Christ Shalom merci pour votre temps Jésus Christ vous bénisse